Bonjour à tous, je suis Laurent Rouillat, formateur informatique à domicile. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle petite vidéo consacrée à la création de dossiers sur le bureau avec Windows 10. Sur mon bureau, je vais créer un dossier. Un dossier va nous permettre de ranger nos futurs fichiers. Pour ce faire, je vais faire un clic droit, ce qu'on appelle le menu contextuel. Une fois que j'ai mon menu contextuel qui apparaît, je vais descendre sur Nouveau. Je ne clique pas et je vais venir sur Dossier. J'appuie sur le clic gauche de Dossier. Une petite icône Nouveau dossier apparaît. Là, vous allez lâcher votre souris et vous allez prendre votre clavier. Là, par exemple, je vais nommer ce dossier Laurent. Et je valide par la touche Entrée. Mon dossier vient d'être créé. Comment ouvrir le dossier et créer des sous-dossiers. Donc, pour ouvrir notre dossier, ici le dossier Laurent, deux solutions. Soit je fais un clic gauche dessus et ensuite je vais appuyer sur la touche Entrée de mon clavier. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, quand vous serez peut-être un petit peu plus à l'aise avec le double clic gauche de votre souris, c'est de venir ici faire un double clic gauche rapide dessus sans bouger. Là, mon dossier vient de s'ouvrir. Donc ici, on est dans ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers. Donc, dans l'explorateur de fichiers, je vais l'agrandir déjà, première chose. Je vérifie bien que je suis sur le menu accueil. Alors, chez vous, vous n'aurez peut-être pas cette présentation. Il se pourrait que vous soyez comme ça. Alors, ça va être difficile de travailler de cette manière. Il faudra activer le ruban. Donc, on vérifie bien qu'on est sur le menu accueil. Sur le ruban, vous allez avoir une icône Nouveau dossier. Donc, on va cliquer dessus et on va créer trois sous-dossiers. Donc, on va cliquer une première fois Nouveau dossier. Là, je ne touche plus à ma souris et je vais venir prendre mon clavier. Et ce dossier, je vais l'appeler Vert, par exemple. Je peux en créer un autre. Donc, Nouveau dossier, un dossier qui va s'appeler Jaune. Et un dernier qui va s'appeler Bleu, par exemple. Alors, ensuite, il va être question d'affichage. On a la possibilité d'afficher nos dossiers de différentes manières. Donc, ici, si je viens dans le menu affichage. Donc, soit on peut l'afficher en très grande icône. Ensuite, on peut l'afficher en grande icône. En icône moyenne. En petite icône. En format liste. En format détail. En format mosaïque. Et en format contenu. Alors, ma façon à moi, c'est soit je les affiche en grande icône. Soit au format détail. Pour savoir quand j'ai créé ce dossier. Ou ce fichier. Comment enregistrer un fichier dans le sous-dossier sur le bureau de Windows 10. Donc, pour l'exemple. On va lancer, par exemple, ici, World Starter 2010. Je vais taper un petit texte. Un texte numéro 1. Donc, je vais vouloir enregistrer ce document dans le dossier Laurent et dans le sous-dossier, par exemple, Vert. Donc, pour ce faire, je vais venir sur le menu fichier. Ensuite, je vais descendre sur le bouton enregistrer sous. Et là, je vais repérer le bureau. Donc, là, on peut venir ici, cliquer là, sur le bureau. Une fois que je suis sur le bureau, je vais repérer mon dossier Laurent. Donc, ici, Laurent. Donc, vous, ça ne sera peut-être pas en grande icône comme ça. Vous serez peut-être en détail comme ça. Donc, là, on peut venir aussi au format détail. Donc, là, pour ouvrir le dossier. Soit, comme tout à l'heure, un double clic, soit un clic et on appuie sur la touche entrée. Moi, je vous conseille le double clic gauche. Donc, là, maintenant, je vais vouloir enregistrer, par exemple, notre fichier dans le dossier bleu. Donc, je vais ouvrir le dossier bleu. Pareil, un double clic gauche. Et là, je mets en surbrillance. Et là, je vais prendre mon clavier. Et je vais taper le nom de mon texte. Par exemple, ici, texte1. Et là, je vais venir appuyer sur enregistrer. Donc là, a priori, mon fichier est enregistré. OK, texte1. Je vais refermer mon logiciel Word. Je vais rouvrir ici mon dossier Laurent. Donc là, pour faire une vérification. Laurent. Dans le dossier bleu, j'ai ouvert. Et je retrouve bien mon texte1. Donc là, si je fais un double clic, je retrouve mon document. La prochaine vidéo aura pour sujet comment créer des sous-dossiers dans les dossiers principaux. Pour y avoir accès, un simple clic sur le bouton, ici, au milieu. Voilà, c'est la fin de cette courte vidéo. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires. J'essaierai de vous répondre. Vous pouvez vous abonner en cliquant ci-dessous. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501